bonjour ou bonsoir aujourd'hui c'est une très belle journée nous sommes vendredi et comme chaque vendredi et bien je viens faire un petit coucou et échanger quelques mois avec vous et alors aujourd'hui bien je voudrais vous parler d'un argument qui me semble assez important en ce moment puisque c'est quelque chose que je vérifie qui est une problématique que beaucoup d'entre vous ont soulevé qui est ce rapport actuel dans laquelle beaucoup de gens se trouvent englués c'est-à-dire la peur alors je crois qu'il y a premièrement une différence qu'il faudrait bien faire et que je rappelle toujours dans mes formations la différence entre la peur et l'angoisse pourquoi parce qu'en général nous avons l'habitude de parler de peur et nous disons j'ai peur de d'un rendez vous j'ai peur de rencontrer telle personne j'ai peur de la mort j'ai peur d'être incompris ou incomprise j'ai peur du jugement des autres j'ai peur de ne pas y arriver en fin de compte tout ça ne sont pas des peurs la différence entre peur et angoisse elle est très importante parce que la peur elle a un nom elle est identifié si vous me dites j'ai peur des souris j'ai peur des serpents c'est exact c'est à dire que c'est une réelle peur parce qu'elle est identifiée et identifiable elle s'appelle serpent elle s'appelle souris elle peut s'appeler de beaucoup d'autres éléments qui sont concrets vous pouvez donc toucher vérifier je ne vous recommande pas de toucher s'il s'agit d'un serpent mais il est certain que si vous voyez dans votre jardin un serpent à sonnette une vipère ce qui est plus sous nos deux noms dans notre géographie actuelle possible vous allez avoir une réaction de peur pourquoi parce que vous connaissez le danger que représente cet animal pour vous maintenant il y a certaines peurs qui peuvent ne pas être concrètes mais elles ont une autre raison c'est des certaines peurs phobiques comme par exemple vous pouvez il ya des gens qui ont des peurs de que d'autres n'ont pas bien sûr puisque la peur aussi c'est extrêmement subjective il ya des personnes qui ont peur des oiseaux d'autres qui ont peur des chiens peur des chats peur de tout ce qui est à plume aussi bien des poules que des oiseaux bien je ne vais pas rentrer dans ce qui peut être un rapport phobique et qui peut avoir une raison qu'il faudrait aller chercher dans l'enfance l'adolescence l'éducation et différents conditionnements alors quand quelqu'un dit j'ai peur de la mort en fin de compte c'est la peur de l'inconnu c'est la peur de ce que l'on ne voit pas de ce que l'on touche pas quand on dit j'ai peur du jugement des autres c'est pareil c'est la même chose il n'est pas là le jugement de l'autre et pourquoi est ce que cela devrait susciter une peur quand on dit également j'ai peur de quoi donc j'aurais essayé de vous trouver un j'ai peur de pas être à la hauteur c'est la même chose c'est pas quelque chose de concret cela appartient à une espèce de sauvra structure je vois si on pourrait dire ça ça vient en espagnol ou en italien de votre mental qui est une création de votre mental qui est liée à une série d'expériences négatives que vous avez eu de doute de fragilité de conditionnement et qui vous porte à ne pas savoir comment affronter quelque chose de potentiellement qui pourrait potentiellement arriver mais qui n'existe pas donc il est toujours extrêmement important de faire la différence entre ce qui est peur et angoisse parce que la peur vous pouvez l'affronter vous pouvez décider de la combattre vous pouvez décider de la fuir vous pouvez décider d'appeler à l'aide la peur est extrêmement importante c'est un signal d'alarme mais l'angoisse non parce que l'angoisse elle vous prend petit à petit à la gorge l'angoisse elle vous elle vous déstabilise et elle vous empêche de savoir quelle est la réponse correct que vous devez apporter donc dans la situation nous sommes actuellement de ce virus et du futur puisqu'il y a des quantités de d'alertes que nous lisons tous les jours je ne vais pas vous donner de réponse et je ne vais pas non plus vous donner une opinion personnelle je crois que chacun doit se faire sa propre opinion je crois que chacun doit je vous l'ai déjà dit la semaine dernière conserver son libre arbitre je crois que chacun doit absolument défendre ses idées défendre sa capacité d'analyser les choses je crois que le droit aussi d'aller chercher des informations de ne pas tout gober mais je crois qu'il faut aussi être extrêmement prudent et ne pas suivre toutes les cassandres c'est à dire tous ceux qui vous prêchent les dangers la fin du monde la fin de la liberté la liberté elle existe parce que aussi vous la défendez parce que vous l'affirmez comme votre droit donc il faut continuer à défendre nos droits fondamentaux à défendre les droits le droit de penser et le droit d'agir et le droit de réagir c'est à dire de donner une réponse par une action à ce que nous ne considérons pas comme juste mais il est extrêmement important d'ouvrir votre esprit d'ouvrir votre votre coeur votre âme vers tout ce qui est possible quelle que soit votre obédience philosophique ou religieuse ou spirituelle je crois qu'il faut vraiment nous attacher à nos valeurs avoir confiance insister sur des valeurs qui sont très sûres et qui se développe chaque fois plus en ce moment qui sont la solidarité la compréhension il y aura toujours des gens qui essaieront de tirer la couverture à eux il y aura toujours des gens qui essaieront de profiter de situations de crise comme celle-ci mais ce n'est pas la majorité je ne pense pas je crois qu'au contraire nous voyons tous les jours aussi bien sur internet que sur les pages facebook ou autres réseaux sociaux qu'il y a un partage le désir de partager le désir de partager la joie le désir de partager des initiatives d'échanger des messages de voir les gens sur les balcons de voir les gens qui chantent qui dansent ou qui partagent leurs talents c'est à dire des personnes qui vous offrent leur capacité musicale artistique des chanteurs même les gens qui ne sont pas les professionnels ou les gens qui comme moi essaient de vous de vous offrir ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils pensent savoir faire soyons modeste alors je pense que c'est à cela qu'il faut tenir c'est à ça qu'il faut s'accrocher il faut rester lucide très lucide parce qu'il est certain qu'il y a des dangers il y a certain qu'il y a de grandes grandes restrictions à nos libertés il est certain qu'il ya beaucoup de choses que nous ignorons que il est très difficile d'acquérir des certitudes mais je crois qu'il faut vraiment s'accrocher au beau à la bonté aux valeurs justes à la nature il faut observer chaque fois plus tout ce qui est autour de nous il faut chercher tous les éléments positifs là moi je suis à la campagne donc bien sûr j'observe les oiseaux les papillons les abeilles j'ai beaucoup de chance et je pense que dans toutes les petites choses il y a quelque chose à prendre voilà alors laissons les angoisses accrochons nous aux valeurs sûrs de la solidarité de la fraternité de la bonté de l'échange du partage de la liberté et tenons dur et puis si vous avez besoin d'une aide je vous rappelle que je l'ai déjà dit sur mes pages facebook si quelqu'un a envie d'échanger avec moi et que je puisse apporter une écoute ou un soutien et bien il suffit de m'écrire à sur mon mail amanda point castello 2010 arrobas gmail.com ou bien de me rejoindre sur ma page facebook amanda soleil castello et de m'écrire en message privé voilà et puis si je peux vous aider bien ça sera avec grand plaisir et puis n'hésitez pas sur ma page youtube à mettre un petit pouce positif si vous êtes d'accord à vous inscrire à vous abonner et puis à il ya une petite cloche en haut à droite je crois et ça vous permettrait de rester en contact et de savoir quand je publie une nouvelle vidéo et puis partager si vous pensez que cela peut être utile à d'autres personnes à bientôt à vendredi prochain au revoir